Les discours de Satan C'est vrai. Nous sommes le 10 février 2016. C'était un certain sorti. Satan a organisé une réunion. Et comment cela s'est-il passé? Comment il y a eu fuite d'informations? Les jours, je reçois la visitation des anges. Là, ce sont ses premières paroles. Cinq jours après, c'est là que nous sommes tombés un certain 10 février 2016. Il m'a dit, comme promis, viens de voir. Il m'a crié à la main droite. Nous avons pris un vol. Nous sommes montés à une vitesse terrible. Nous sommes tombés dans les nuages. Et là, dans les nuages, il m'a posé une question. Sais-tu où nous allons? Je lui ai dit non. Une réunion est prévue par le diable qui va commencer dans quelques poussières de minutes. « Et le ciel t'a choisi pour que tu participes à cette réunion afin que tu sois notre porte-parole sur la terre. » Et sans tarder, nous sommes entrés dans une salle qui s'est décalée entre le ciel et l'ombre. Et j'ai compris ces passages que vous voyez pritifs. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Nous n'avons pas à lutter contre les autorités, les dominations, les principes, comme les esprits mauvais résidant dans le lieu céleste. Là, la Bible fait mention de prince des aigres. « J'y suis entré et là, j'ai vu les diables pour la première fois, comme l'ange, Michael m'avait dit, tu verras notre adversaire, votre adversaire, notre adversaire. » Chers de l'expectateur, nous sommes entrés dans cette salle. « J'ai vu Satan pour la première fois, le 10 juillet 2017. » « J'ai vu Satan pour la parole, le 10 juillet 2017. » « Dans la salle, il y avait les humains, toutes formes, toutes races et les démons de toutes formes et de toutes critères. » « J'ai vu Satan pour la parole. » « Si je vous ai appelé, c'est parce que nous avons une adversaire, l'autre-là. » « Et il ne citait jamais le nom de Jésus. » « L'autre-là, je l'ai entendu plusieurs fois dire qu'il veut sauver l'humanité. » « Et là pourquoi, je vous ai convoyé pour empêcher à l'autre-là et réussir sa mission du saint. » « Nous allons l'empêcher. » « Empêchons même ses fidèles à citer son nom. » « Ne citez jamais son nom. » « Et après cela, il dira, je veux vous donner des stratégies avec lesquelles nous allons tous vulnérabiliser les fidèles de l'autre-là afin que notre royaume grandisse. » « Quand Satan a commencé à donner des stratégies, au total, c'était 83 stratégies du diable, la réunion commence. » « Satan nomme cette stratégie le vaccin. » « Écoutez ce que l'ennemi a dit ce jour-là. » « Il ajoute pour dire, par le vaccin, nous allons vacciner le fidèle de l'autre-là pour imposer une loi en eux. » « Tels qu'ils sont là, ils sont un cercle lumineux au-dessus de leur tête. » « Ce cercle-là, c'est du feu. » « Ne vous approchez pas d'eux. » « Si vous vous approchez d'eux, l'air feu au-dessus de leur tête va vous brûler. » « Et si vous me revenez ici étant brûlé, je vais vous punir parce que le feu-là va vous neutraliser. » « Si vous me revenez ici étant neutralisé, je vais vous punir. » « Observez-les de moi. » « Vous savez quoi ? » « Quand ils pêchent, le cercle lumineux au-dessus de leur tête s'éteint automatiquement. » « C'est ça votre rôle. » « Que le sorcier des familles les surveille. » « Tous mes sorciers qui vivent avec eux dans leur maison ne leur faites rien. » « Surveillez-le seulement. » « Et quand ils vont pêcher, vous le saurez. » « Ah ! » « La flamme qui est au-dessus de leur tête qui va s'éteindre. » « Alors, c'est le beau moment quand quelqu'un pêche et revendure. » « Vous savez quoi ? » « Le péché sera votre évangile. » « Si quelqu'un pêche, je donne l'ordre à, évidemment, de venir et joignez vos têtes au-dessus de celui qui est en flagrance de vie, de péché. » « Vous allez m'invoquer, âme s'éteindre. » « Tête jointe, tête jointe, invoquez-moi l'évite. » « Ô, grand-mère sous-mère, voici la victime qui a écouté ta voix et qui a obéi à tes ordres. » « Viens soudainement entrer dans son corps qui est ton temps. » « Et là, je viendrai à la vitesse de l'éclair. » « J'entrerai dans la personne et je vaccinerai la personne. » « La personne sera vaccinée par la loi de la répétition. » « Malgré les pieds, malgré les retraites, malgré les décisions, la personne succombera toujours parce qu'elle renferme, elle contient notre vaccin. » « Et je vaccinerai la personne et je partirai. » « Mais s'il arrivait que la personne éprouve du remor et éprouve un sentiment d'abandonner le péché, ne vous en faites pas. » « Quand le oui démon va m'invoquer, quand je vaccinerai la personne, que cette démon seulement parte, un reste. » « Il sera le démon de contrôle. » « Quand la personne éprouvera un remor sur son péché, que ce démon-là m'invoque, invoque les autres. » « Je viendrai à la vitesse de l'éclair. » « Joignez de nouveau vos têtes et invoquez-moi par cette prière. » « Ô grand maître suprême, voici ta victime qui avait obéi à tes ordres et qui avait écouté ta voix, vais se réveiller contre toi. » « Je teste l'éclair. » « J'entrerai dans la personne. » « Je rémunérerai seulement mon balsain. » « Et la personne va encore tomber de nouveau. » « Voilà notre première stratégie. » « J'entrerai seulement mon balsain. » « J'entrerai seulement mon balsain. » « Deuxième stratégie. » « J'entends pas la parole pour dire » « Dans la région. » « Fuite d'informations. » « Surveiller pour la deuxième fois les fidèles de l'autre là. » « Étudier leurs sentiments par leur état des besoins. » « Très simple. » « Nous allons les surveiller dans trois aspects. » Le mariage, les finances et le projet. D'ailleurs, si vous combattez le fidèle de l'autre là, et qu'il reste toujours fidèle, logique et droit, lâchez, laissez le combat, promettez-vous et dites-vous, rendez-vous au mariage. Partez! Attendez juste au moment opportun où la personne pensera les jours au mariage. Et là, vous allez suggérer à la personne, les pensées et l'autrement, la personne fera un mauvais choix pour aller au mariage, au nom de la confiance en son partenaire, et ils vont épouser nos agents. C'est ça la deuxième stratégie, le diable ajoute pour dire, c'est par ici que les hommes chassent, et les réfugiés chassent, vont l'aimer, par l'arrière, ils vont faire un mauvais choix, ils vont épouser nos agents. Et là, vous allez souffler sur eux, surtout ceux qui se soucient de l'argent et du travail. Ainsi, ils vont travailler dans nos entreprises, entourés de nos agents occultes. Ils vont signer les contrats dans nos entreprises, ils vont utiliser notre argent, argent occulte, parce qu'ils recevront notre salaire et les salaires de nos agents. Ils ne se rendront pas compte, et ils nous seront dépendants à notre âme. Nous allons leur suggérer que mes démons, suivre ceux-là qui ont des soucis, soucis de la vie, soucis du siècle, soucis d'émerger, pour poser l'air des idées, et eux pensèrent que ce sont des opportunités, alors que ce sont nos inspirations et par les besoins, nous les aimons, comme cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio